Salut à tous et à tous et bienvenue pour cette vidéo de Rumble OK ! Et oui, un nouveau jeu sur la chaîne ! Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu déjà ? Je vais vous dire quatre choses en introduction avant de nous pencher dans ce jeu. Première chose, c'est que c'est un nouveau jeu qui vient de sortir. Il a été lancé il y a quelques jours de ça. C'est un jeu qui est fait par Frogmine. Frogmine d'ailleurs qui est un studio finlandais, qui d'ailleurs appartient en partie à Supercell. Vous le verrez, ce qui du coup implique une certaine qualité overall. Donc il y a un partenariat entre les deux de long terme. Un, donc un jeu comme vous voyez dans le titre, un jeu de hockey. C'est très fun, c'est très esport, c'est tout ce que j'aime en gros. C'est très stratégie, c'est pas prise de tête, c'est vraiment... On est dans un fond, enfin dans une forme classique mais le fond est vraiment génial. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais créer une vraie communauté autour de jeux. Voilà, vous allez voir plein de vidéos qui vont popper à droite à gauche de plein de youtubeurs. Le fait est que ça c'est pas un one-shot ce que vous êtes en train de voir là. On va faire une vraie communauté autour de jeux. Je vais essayer vraiment de fortifier ce truc là pour les joueurs francophones en tout cas. Comme j'avais pu le faire d'ailleurs sur d'autres jeux. Donc on va, voilà, des twitter, des discords, etc. Je vais couvrir le jeu sur ma chaîne tout simplement. Donc je vais pas faire que ce jeu là bien sûr. Mais je vais le couvrir. Je vais faire des tournois, des giveaways, des astuces, etc. Parce qu'il y a énormément de contenu. Franchement il est top ce jeu. Il y a énormément de contenu à traiter sur le jeu. Et vous allez le voir, on va tout simplement essayer de faire péter la communauté FR qui commence déjà un petit peu à se faire entendre sur le jeu. Donc ça c'est la deuxième chose. C'est que voilà, on va couvrir ce jeu sur la chaîne Youtube. Voilà donc j'espère que la chaîne sera une des références du jeu. Je sais pas, je croise les doigts. Et la troisième chose c'est tout simplement que j'ai la chance d'être partenaire du jeu. Donc partenaire du jeu ça veut dire quoi ? C'est à dire que dans la description vous avez le lien pour télécharger le jeu. Donc ça, ça ne concerne que les gens qui n'auraient pas encore le jeu. J'imagine la majorité d'entre vous. Vous pouvez donc cliquer sur le lien où il y a marqué un petit vosque dedans. Ce qui va vous permettre donc de vous amener vers le store iOS ou le store Android. Vous téléchargez le jeu. Vous aurez un contenu exclusif une fois que vous aurez fini le tutoriel. Donc des coffres, des gemmes, etc. Donc ça ce qui est quand même super cool. Et en plus de ça, tous les achats que vous ferez dans les prochaines semaines. Et bien il y aura un pourcentage qui me sera renversé. Donc c'est une manière de soutenir un petit peu la chaîne. On me demande souvent est-ce que tu as des codes créateurs par-ci par-là ? Non, mais là oui, là oui j'en ai un. Donc vous pouvez cliquer, vous pouvez télécharger. Si vous avez déjà téléchargé le jeu, bah parlez-en à vos copains, à vos amis, à vos proches. Dites-leur, utilise le code de Vosk. C'est le meilleur code de Vosk, tu vas voir. Si tu utilises le code de Vosk, tu vas être un pro du hockey sur glace, tu vas voir. Bon bref. Donc en tout cas voilà, ça c'est la troisième news. Et puis la quatrième news, c'est que sur le Discord Vosk, je vous invite à y venir. J'ai créé un salon pour notamment parler de ce jeu-là. Puisque vous le savez, maintenant ma chaîne est multi-game. On ne fait pas que du BS, on fait pas mal de jeux. Et donc le deuxième jeu qui arrive, c'est Rumble hockey. Bref, trêve de blabla, on y va. Donc je vais faire dans cette vidéo un petit overview. On va se faire quand même un petit match, histoire de vous montrer comment ça marche. Mais on va vraiment attaquer dans le dur à partir des prochaines vidéos. Les cartes, les différentes capacités, des rumblers, les astuces, etc. Tout ça, ça va venir dans les prochaines vidéos. Mais là, on va faire un petit overview. Donc, c'est un jeu, comme vous l'avez entendu, de hockey sur glace. Bien sûr, ça ressemble beaucoup à un autre jeu du même style, du même éditeur sur le football. Mais là, on est sur du hockey sur glace. J'aime bien parce qu'il y a de la cogne, il y a de la baston dans le hockey sur glace par défaut. On s'assistirait très bien en fait. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tout de suite, avant de faire le tour des menus, on va tout de suite se faire un match. Histoire de voir à quoi ça ressemble et que je vous explique en quoi ça fonctionne. Donc, je lance tout de suite. C'est parti. Un petit match. Donc, vous le voyez, on est sur un format vertical. Et le but du jeu, c'est d'aller mettre 3 buts à l'adversaire. 3 buts à l'adversaire. Dès que vous avez 3-0 ou 3-1 ou 3-2, vous avez gagné. Donc évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Toutes les personnages, il y a plus de 40 rumblers, ce qu'on appelle les petits persos, qui sont hyper fun d'ailleurs. Tous les petits persos ont leur capacité, attaque, défense, support, etc. Il y en a qui sont là pour embêter, il y a des trucs qui explosent, il y en a partout. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de mettre à mal l'adversaire. Essayer d'aller marquer un but, 3 buts d'ailleurs, à l'adversaire. Donc, ce n'est franchement pas évident. On pourrait dire que c'est enfantin comme truc. Pas du tout. C'est hyper difficile, croyez-moi. J'ai autant défaites que de victoires d'ailleurs. Au moment où je vous parle en tout cas. Comme vous pouvez le voir, on est sur une arène enneigée. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de petites arènes différentes selon les niveaux. C'est toujours la même chose, vous gagnez, vous gagnez des trophées. Selon l'adversaire que vous avez, vous gagnez des trophées, vous montez de grade, de classement, etc. Là, on est dans un système classique. Par contre, dans le jeu en lui-même, le fait d'aller marquer des buts, et le fait d'avoir une petite équipe, d'une certaine manière. Là, par contre, c'est assez inédit. En tout cas, c'est assez sympa à faire, je peux vous le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comme vous le voyez, on a tout en bas... Je me suis pris un but, évidemment. Vous voyez, on est à un partout, ça se voit à droite. On a tout en bas des points tout simplement de... Allez, allez, allez ! Mais vas-y ! On a en bas des points qui se rechargent. Et le fait de déployer un de ces petits personnages sur la piste, ça vous coûte un certain nombre de points. Donc, il y a 10 points au maximum qu'on peut cumuler. Et à chaque fois, ça coûte un certain nombre de points. Donc, évidemment, généralement, mais vraiment généralement, plus le personnage est bon, plus il va coûter 2 points. Ce qui ne coûte pas de points, généralement, c'est comme la petite tortue que j'ai lancée. C'est plus des trucs qui vont embêter, en fait, l'adversaire. Putain, ils vont égaliser, c'est pas possible ! Donc, c'est des combats qui durent 3 minutes. Et puis, il y a un temps d'extension. Il ne pouvait pas les marquer, lui. Il y a un temps d'extension à la fin, si jamais vous êtes encore à égalité. Et il peut y avoir des égalités, d'ailleurs. C'est assez rare, mais il peut y avoir des égalités à la fin. Et voilà, la petite victoire. Ça, je l'attendais. Boum ! Donc, vous allez le voir d'ailleurs. Une fois qu'on a gagné, on a nos petites étoiles, notre augmentation de trophée. Comme je vous l'ai dit, c'est un système assez classique. Et je vais passer les milles. Boum ! Voilà, j'ai passé les milles. Bon. Donc, vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est hyper fun. C'est du 1VS1, pour l'instant. Il peut se passer, comme je vous disais, pas mal de choses. C'est vraiment pas évident. Et l'intérêt, c'est qu'il y a énormément de rumblers. Je vous en parie. Donc, on ne va pas deep dive là-dedans. Je vais juste faire un petit overview très rapide. Comme je vous disais, il y en a plus de 40. Il y a des niveaux communs, pro, épiques, légendaires. J'en ai pas encore d'ailleurs. Il faudra que j'en ai un un jour. J'ai quand même déjà des petites épiques. Genre le petit loup, etc. La petite grenouille aussi, qui est épique, que vous avez vu. Donc, vous les obtenez en ouvrant des coffres. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Est-ce que c'est réellement des coffres ? Oui, c'est des coffres. Donc, c'est pareil. Coffres en argent, coffres épiques, etc. Il y a différents coffres. Que vous avez différentes manières d'obtenir ces coffres. Soit en gagnant des combats. Ou soit en marquant un certain nombre de buts. Et puis, alors, ce qui est cool, je vous montre là. Boum ! C'est que tous les jours, il y a un défi. Un championnat. Différent. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est un championnat où les règles seront très précises. Du style, avec une seule carte. Donc, il vous donne 4 fois la même carte. Que vous pouvez faire comme ça à volonté. Donc ça, c'est franchement pas évident. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Un où il y a deux palais. Vous savez, les palais de hockey. C'est avec quoi on joue. Donc, il y en a deux sur la piste. Donc, c'est le gros bordel. Bref, tous les jours, il y a un différent truc. Et là, au moment où je suis en train de vous parler, il y a un tournoi. Donc, ça crée un mini tournoi contre 8 joueurs avec des éliminations, etc. Donc, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau comme ça. Donc ça, je trouve ça super chouette parce que ça fait un certain dynamisme. Et donc, comme je vous disais, je ne vais pas le faire là. On va faire ça dans une autre vidéo d'ailleurs. La prochaine, très probablement, qui va sortir où je ferai ce fameux tournoi. Donc, il y a des petits défis, comme je vous disais, tous les jours. Sinon, vous pouvez faire des parties normales. Vous gagnez de l'or, vous débloquez des coffres. Vous gagnez des cartes, évidemment, qui elles-mêmes vont permettre de faire évoluer les personnages. Donc là, encore, on est dans du tout à fait classique. Il y a des équipes, ce qu'on appelle des clubs. Donc, moi, j'ai créé le Vosk Army. Bon, il est déjà plein parce que j'ai mis un petit message sur Twitter. Évidemment, ça a rempli le clan. Donc, dans le clan, on peut se donner des cartes. On peut en accepter des autres. On peut faire des matchs amicaux pour s'entraîner contre ses potes. Il y a des classements de clan FR, des classements de joueurs. Bon, voilà, là encore, tout à fait classique. Le key shop qui va bien avec tous les jours des gemmes, des cartes à acheter, les petites offres. Donc, pour rappel, si vous avez cliqué sur mon lien et que vous êtes affilié à la chaîne, tous les achats que vous ferez, le petit pack, même le tout petit pack, une partie m'en sera reversée. Donc, voilà. Bon, là, je ne vais pas aller plus que ça dans le shop. Voilà. Je crois d'ailleurs que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc, oui, un petit truc aussi. Il y a un système de progression, on va dire, d'arène ou de piste de neige. de piste de neige, de piste de glace, pardon, de piste de jeu. Donc là, en l'occurrence, je suis sur gel dorado. Donc, à chaque fois, il y a trois niveaux et au quatrième, vous montez au suivant. Par exemple, après le gel dorado, il y a le palais zen, par exemple. Donc, tout ça, évidemment, correspond à votre nombre total de trophées que vous aurez. Et à chaque fois que vous passez une arène, un niveau d'arène même, eh bien, vous avez des nouveaux personnages que vous pouvez débloquer. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour l'overview. On ne va pas rentrer tout, tout, tout. Voilà, il y a une télé avec les derniers matchs. Comme je vous disais, il y a des classements, il y a des menus, etc. Il y a plein de trucs. Mais on va faire ça au fur et à mesure, tranquillement. Je vais juste vous faire un overview, en tout cas. Vous dire que, donc, je me répète que c'est un nouveau jeu, eh bien que je vais courir sur la chaîne. Je suis vraiment très, très, très content. Très content aussi d'être en partenariat très proche avec l'équipe qui fait le jeu. Donc, voilà, je vais vous faire des contenus exclusifs, des Snips. Il va y avoir plein de trucs. Ça va être génial, à l'ancienne. Voilà. Donc, si ça vous a plu, vous savez où le télécharger. Vous avez compris. N'hésitez pas aussi à faire, eh bien, le petit pouce bleu qui va bien. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour du Rumble, OK ? Salut à tous !